Les footballeurs sont indignés Ce jeudi 26 novembre, la Oupsidé a mis en ligne des images très violentes d'un producteur de musique tabassé par trois policiers alors qu'il se trouvait dans l'entrée d'un studio de musique du 17e arrondissement de la capitale quelques jours auparavant. Comme la plupart des Français et Françaises et les figures politiques, les stars du ballon rond se sont indignés contre ces images. « J'aime à la ma France », a notamment écrit Antoine Griezmann sur son compte Twitter, en interpellant directement Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un message engagé de la part du joueur du FC Barcelone. Depuis l'Espagne, Antoine est révolté de voir son pays qui va mal, a confié sa sœur, Maud Griezmann, dans les colonnes du Parisien. Il s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de violences, policières ou non. Si est-il pour ça qu'il interpelle Gérald Darmanin ? Quelle que soit la personne concernée, il considère que ça ne devrait pas arriver. Il aurait réagi de la même façon si un policier avait été tabassé. Si est-il à goutte d'eau, a ajouté la sœur du champion du monde 2018. Comme lui, d'autres footballeurs ont écrit leur dégoût après la publication de cette vidéo. Notamment Kylian Mbappé. Vidéo insoutenable. Violence inadmissible. Stop au racisme, a écrit l'attaquant du Paris Saint-Germain avant de citer des paroles de Diams, Ma France à moi, elle a des valeurs, des principes et des codes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage dans la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle se mélange, ouais, si est-il un arc-en-ciel. Elle te dérange, je sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Comme eux, Benjamin Medi a réagi à cette vidéo tout en évoquant le projet loi sur la sécurité globale qui fait actuellement polémique. Une enquête a été ouverte sans les vidéos, il se serait passé quoi pour Michel ? On aurait préféré croire la version des policiers sous serment ? C'est demandé le joueur de Manchester City. Tout comme eux, Emmanuel Macron a été plus que choqué par ses images de passage à tabac, selon son entourage. Invité du 20h de France 2 ce jeudi 26 novembre, Gérald Darmanin a annoncé qu'il avait demandé la suspension des trois policiers filmés. Le ministre de l'Intérieur a décrit ces images comme inqualifiables, extrêmement choquants avant d'ajouter, dès que les faits seront établis par la justice, je demanderai également leur révocation. Selon France Info, les quatre policiers mis en cause sont convoqués à l'IGPN pour y être entendus en garde à vue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et faux en écriture publique. La France Info